bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du satellite militaire français de communication optique kéronos qui a réalisé une première mondiale lors de l'édition 2021 du forum innovation défense le fide le ministère des armées avait levé le voile sur le projet kéronos foudre en grec ancien lequel devait permettre d'expérimenter un système de communication optique à haut débit par laser entre un nano satellite et une station au sol transportable et de soutenir que cela n'avait alors jamais été fait pour cela la direction générale de l'armement la dga et l'agence innovation défense la idée qu'on ferait confier ce projet à deux jeunes entreprises innovantes à savoir une seule labs spécialiste de la détection de radio fréquence par satellite et qualiables qui s'était fait précédemment connaître par sa technologie permettant de mettre en forme la lumière dans une fibre optique afin d'accroître significativement la vitesse de circulation des données au passage l'une et l'autre avait bénéficié d'un accompagnement de def invest le fonds d'investissement du ministère des armées en novembre 2023 soit deux ans plus tard le nano satellite kéronos conçu par une cellule abs fut placé sur une orbite basse en portant une charge utile qui développé par calé abs reposait entre autres sur une technologie permettant de fiabiliser les liens optiques en espace libre entre la terre et satellites mais il aura fallu attendre cet été pour que les premiers essais soient effectués et la patience a payé en effet c'est 10 septembre et ben le ministère des armées s'est félicité du succès de la première liaison laser stable entre un nano satellite en orbite basse et une station sol optique celui ci a duré plusieurs minutes cette première mondiale selon le ministère des armées rend aussi possible l'utilisation de communication laser spatiale sur de des plateformes mobiles terrestres navale ou aériennes et d'ajouter qu'un tel dispositif pourrait s'intégrer à ses futurs systèmes militaires alors par rapport aux technologies existantes la communication optique présente plusieurs avantages à savoir un débit plus élevé une discrétion accrue et un affranchissement du partage des fréquences d'émission entre différents utilisateurs seulement et c'est le défi qu'il a fallu relevé dans le cadre du projet kéronos une telle liaison est sensible aux turbulences atmosphériques alors je me réjouis du succès de ce premier test de communication optique avec le satellite kéronos premier démonstrateur initié par l'agence dans le domaine spatial a commenté l'ingénieur général de l'armement patrick au fort le directeur de l'agence innovation défense je suis convaincu que nous rencontrerons autant de réussite avec nos futurs projets s'appuyant sur la créativité et l'ingéniosité des sociétés issues de l'écosystème foisonnant du new space français a t-il ajouté ce succès et vient s'ajouter à celui obtenu en juin dernier par l'office national d'études et de recherche aérospatiale l'onéra avec l'établissement d'une liaison optique laser précompensée par optique adaptative à plus de 38000 km et cela avec le soutien de la dga avec cette réalisation l'onéra franchi une étape majeure vers la mise en oeuvre de liaison optique sécurisée à très haut débit avec les satellites de l'orbite géostationnaire avait expliqué le centre de recherche ce résultat marquant a été rendu possible grâce à deux briques technologiques clés dans l'onéra à la maîtrise l'optique adaptative qui contrôle près de 300 points d'actionnement à 2 kHz et puis compense les effets néfastes de la turbulence atmosphérique dans les deux directions de propagation le lien montant et le lien descendant et l'amplificateur optique qui fournit la puissance nécessaire à une transmission de données très haut débit sur 38000 km en préservant l'intégrité des données j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement j'enlève